Musique N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous ! Coucou les loulous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette spéciale pour Halloween et oui Halloween c'est dans deux jours alors si vous avez invité des copains à la maison ou de la famille vous allez pouvoir leur faire peur avec des super doigts de zombies ou de sorcières comme vous voulez ça va être des doigts mais totalement horrible à manger mais super bon ça va être des biscuits en forme de doigts attention je vais vous donner la liste des ingrédients et ensuite la recette pour réaliser cette recette vous aurez besoin de sucre en poudre, de la farine, du beurre mou un petit peu de pâte à sucre noire, de la confiture de fraises, un oeuf mais aussi de la vanille liquide et un petit peu de colorant alimentaire noir pour commencer nous allons prendre un oeuf que nous allons casser à l'intérieur ça c'est fait ensuite nous allons verser dedans le sucre et on va mélanger maintenant qu'on a terminé on va ajouter la vanille et on remélange et maintenant on ajoute le beurre et la farine maintenant il ne reste plus qu'à mélanger à la main maintenant qu'on arrive à une consistance assez sableuse on va rajouter un petit peu de colorant alimentaire noir pour faire une pâte assez grise pas trop parce que sinon ça va être trop foncée et on y va on mélange encore une fois voici ce qu'on obtient une pâte grise pas très très belle alors ça on va le filmer et on va le laisser reposer au frigo pendant 20 minutes pendant que la pâte est en train de reposer au frigo nous allons prendre un petit peu de pâte à sucre noir et nous allons faire des ongles on prélève un tout petit morceau on va travailler un tout petit peu et voici un joli petit ongle de sorcière ou de zombie on va en faire plein d'autres alors ça y est maintenant on a fini tous nos ongles donc on va les mettre de côté puis on va aller chercher la pâte alors ça y est je suis allé chercher la pâte assez grise en fait je l'avouais plus clair bon c'est pas grave pour le coup donc je suis allé chercher la pâte et puis on va façonner des petits doigts avec on prélève une espèce de petite boule comme ça pas très grosse et puis là on va faire des petits boudins miam voilà donc là on a un petit boudin assez sympathique donc ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu l'aplatir au bout pour faire comme une forme de doigt on va lui faire les phalanges donc on a combien d'eux ? voilà 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 donc ça ressemble plutôt à un doigt et puis pour que ça ressemble vraiment 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 à un doigt et bien on va prendre un couteau et on va faire des petites cerises dessus voilà 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 donc là on a un premier doigt de zombie alors là on peut le voilà on peut faire une forme assez comme ça comme s'il avait été déchiré en fait voilà le premier et là on placera bien sûr l'ongle alors ça y est voici ce que ça donne alors on en a fait 17 avec tout ça donc maintenant on va aller faire cuire ça dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 minutes alors ça y est nous avons terminé alors ils sont cuits ils sont refroidis alors maintenant nous allons passer à l'étape finale qui est de mettre de la confiture de fraises ouf sur le bout des ongles voilà pas trop on en met un petit peu voilà et on va coller les ongles dessus Merci. Et pour finir, on rajoute un petit peu de confiture, de fraises, pour faire croire qu'on les a arrachées. Et voilà. Alors les loulous, ça y est, c'est terminé. Regardez à quoi ça ressemble. Alors vraiment, ça ressemble vraiment à des doigts de sorcière, de zombie, je ne sais pas. C'est vraiment absolument dégoûtant. Alors moi, ça ne me donne pas du tout envie de manger. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà à quoi ça ressemble. Miam, 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 miam. C'est vrai qu'avec l'ongle, ça fait vraiment vrai. Alors nous, on va amener ça chez le papier de Corentin et Océane. On va voir sa réaction. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aussi, vous avez fait cette recette qui est super simple. Et puis, si vous connaissez d'autres recettes similaires. Et puis, bah, en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. J'ai de la confusion partout. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, activer la petite cloche de notification. En attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit ciao, ciao les amis. Bisous, bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz